Bonjour, je m'appelle Mano Bolomik et aussi longtemps que je me souviens, je me rappelle des beaux moments que j'ai vécu courant à pieds nus dans ces ruelles magnifiques, extraordinaires du Cameroun, le quartier c'était Madagascar, ses jeux avec ses petits-enfants et c'était extraordinaire. Plus tard, vraiment c'était magnifique, on jouait sous la pluie, au football, incroyable, j'habitais comme dans une favela, c'est quelque chose de magnifique, c'est des beaux souvenirs d'enfants. Quelques temps après, ça a commencé à être compliqué parce que ma mère m'a eu à 17 ans et à l'âge de l'adolescence, ça a été vraiment difficile pour moi parce que je me suis rendu compte du vide affectif avec lequel j'ai grandi. Je n'ai pas eu mon père et j'ai grandi juste avec ma mère. J'ai été un garçon souvent obéissant mais avec l'influence tout autour de moi, on a commencé à sortir un peu à être dans la rue et vraiment on a été un peu plus méchant les uns avec les autres. Après, je suis rentré dans le contexte du rap, j'ai pas mal bien étudié, donc mes études secondaires ont commencé à bien se dérouler mais avec le rap, les sorties le soir, les boîtes de nuit, tout s'est dégradé. Ma vie a commencé à basculer, la haine est rentrée dans mon cœur. J'étais un garçon plutôt réservé et triste et donc voilà quoi, ça a été difficile. Quelques temps après, vraiment le souvenir marquant que j'ai vraiment de ma vie, c'est que je me voyais sorti de mon lycée et je venais d'être exclu du lycée par le proviseur parce que j'avais fait le mur et j'avais passé par-dessus le portail, il était interdit et il m'a exclu. Je me rappelle qu'en marchant dans la rue, je me rappelais de mon enfance, je me souviens de ma mère et toute sa souffrance, le contexte dans lequel j'étais né. Je venais de tout rater, l'école c'était la seule chose qui me maintenait dans une vie à peu près normale, en plus des sorties horribles que je faisais le soir. Et donc là j'étais vraiment perdu, je venais de tout rater, j'avais espoir sur les études, de sortir du ghetto et d'aider ma famille quelque part. Et donc dans ce sentiment d'échec, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé voir un ami et il m'a dit qu'il était chrétien, il m'a proposé la prière. Et pourtant j'avais l'habitude d'entendre parler de prière puisque je suis né dans un contexte un peu religieux, un peu musulman, un peu catholique, un peu protestant. Mais ce jour-là, il me proposait une particularité de recevoir Jésus. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je me suis senti quelque part attiré, j'avais essayé plein de choses. Et là on s'est mis à genoux simplement, il m'a demandé de prier et j'ai prié, j'ai dit Jésus, je ne te connais pas, si tu existes, viens dans mon cœur, change ma vie. En fermant les yeux fortement, je peux juste vous le décrire ce qui s'est passé, une paix extraordinaire a rempli mon cœur. J'ai eu un amour et vraiment, vraiment quelque chose de fort. J'ai ressenti un amour de Dieu, j'ai vraiment ressenti qu'il avait pardonné mes fils. J'ai fait faute et mes péchés et mon ami m'a expliqué que Christ est mort sur la croix pour moi. Vraiment, je l'ai cru en ce moment. Je suis rentré chez moi, j'avais un petit Nouveau Testament que j'ai lu. J'ai découvert en lisant cette Bible que vraiment Jésus m'aimait, que Dieu m'aimait, que vraiment je pouvais lui parler et faire ma vie avec lui. Quelques temps après, je suis retourné au lycée et j'ai vraiment prié de changer le contexte d'exclusion. Et il s'est passé un miracle. Quelques temps après, les listes de classe sont arrivées, je n'avais pas été exclu, mon nom était dedans. Vraiment, c'était miraculeux. Une joie a rempli ma vie. Toutes mes journées étaient joyeuses. Le soir, en me couchant, je priais, j'étais heureux. J'avais plus ce manque affectif, cette douleur horrible. J'avais la paix, j'avais la joie. C'était incroyable. J'ai quitté mon contexte qui ne plaisait pas à Dieu. J'allais plus me battre dans les bois de nuit, je ne sortais plus. Et vraiment, j'ai commencé une autre vie. Et plus tard, j'ai rejoint une église aussi qui était évangélique, vivante, joyeuse. J'ai eu vraiment la paix autour de moi. J'ai rencontré beaucoup d'autres amis. Et vraiment, c'est incroyable. Ma vie, elle a changé. Et suite à ça, j'ai repris mes études. Je saute des années. Si je saute des années, des années après, j'ai fait un master en contrôle de gestion. J'ai déménagé. Je suis venu en France. J'ai repris le rap, mais plus le rap violent, mais un rap d'amour. J'ai commencé à visiter les prisons. J'ai été dans les rues. C'était incroyable. Ma vie, elle a basculé. J'ai fait quatre albums de rap. Aujourd'hui, je suis visiteur de prison, au travail des concerts. Je chante dans la rue. J'ai fait quatre albums. J'ai fini mes études. Je suis pasteur aujourd'hui. C'est incroyable. Et je me suis marié, père de trois enfants. Et Jésus est vraiment extraordinaire. Et il a changé ma vie.